La liste des célébrités présente au couronnement de Charles III s'allonge. Et auprès du Daily Express, un célèbre rappeur a fait savoir qu'il accepterait d'assister à la cérémonie. Mais à une seule condition. Dans un peu plus d'un mois, Londres se parera de ses plus beaux atours. Le samedi 6 mai 2023, le couronnement de Charles III et de Camilla Parker Bowes va être célébré en l'abbaye de Westminster. Un événement historique pour lequel tout est déjà prévu, comme le plan de table, les tenues du roi et de la reine consort, et bien évidemment leur couronne. Alors que le prince Harry et Meghan Markle ont fait part de leurs exigences à sa majesté pour pouvoir assister à la cérémonie, tout le monde se demande quelles sont les personnalités qui seront présentes à Londres ce jour-là. On sait déjà qu'Albert et Charlène de Monaco viendront à l'événement sans leurs enfants, ainsi que les membres du Boys Band de Take That sans Robbie Williams, mais aussi Kylie et Danny E. Minogue ou encore Lionel Richie. En revanche, plusieurs célébrités ont annoncé qu'elles ne pourront pas assister à l'immense concert prévu le dimanche 7 mai au château de Windsor et qui sera retransmis en direct à la télévision. Snoop Dogg présent au couronnement de Charles III ? C'est notamment le cas d'Adèle et de Ed Sheeran, qui ont décliné l'invitation en raison de leurs emplois du temps respectif. Il figurait sur cette liste. Le roi tenait beaucoup à ce qu'il participe au concert, si y est-il une énorme déception. Ce sont des géants du showbiz. Connus dans le monde entier. C'est honteux, à déplorer une source proche de Buckingham. Elton John ne sera pas non plus présent à Windsor. Elton John était en haut de la liste de Charles III, mais il sera en pleine tournée européenne, avec un concert en Allemagne le vendredi précédent, et un autre très vite après le concert de Windsor, avait expliqué un team de la famille royale auprès du Sun. En revanche, Lionel Richie, Harry Styles et les Spice Girls avec ou sans Victoria Beckham, seraient belles et bien de la partie. Et il y a une autre célébrité qui aimerait beaucoup participer à cette cérémonie historique. Il s'agit du rappeur Snoop Dogg. La seule façon pour moi de me produire est qu'il me donne l'un de leurs uniformes à porter. Le rouge. J'ai toujours voulu porter l'un de ses uniformes, a affirmé le rappeur de 51 ans auprès du Daily Express, en référence à la tenue que les gardes royaux portent. Reste maintenant à savoir si Buckingham répondra à l'appel de Snoop et Doggy Dogg. Non mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada